Jean-Luc Mollins, bonjour. Près d'un an après le début de la pandémie qui a accéléré et massifié le télétravail et alors que le gouvernement exhorte les entreprises à le généraliser, faites-vous toujours le même constat d'un télétravail en mode dégradé ? Malheureusement oui et on se pose la question aussi comment pourrait-il en être autrement. vu l'attitude du gouvernement qui est toujours sur une posture de négation des corps intermédiaires, ce qui engendre une crise démocratique de plus en plus profonde dans le pays. Le patronat qui profite à plein des lois travail et des aides publiques qui ne sont pas conditionnées, faut-il le rappeler. Tout ça se traduit en fait par, comme je l'ai dit, une non prise en compte des corps intermédiaires, une absence de négociation avec les syndicats, pour prendre un exemple concret, des plans de continuité d'activité, comme des plans de retour à l'activité. Et donc on a des décisions unilatérales d'en haut, soit du gouvernement, soit du patronat, décisions unilatérales qui sont imposées en fait à tout le monde sans pouvoir négocier quoi que ce soit. On est dans une situation où le bon vouloir et le gré à gré devient la règle, une absence de dénominateur commun et de garde-fou commun pour l'ensemble des salariés qui sont en situation de télétravail. Et en télétravail gris, faut-il s'en étonner dans un contexte pareil, qui continue sa progression, c'est-à-dire de plus en plus de salariés en situation de télétravail en mode dégradé et imposé et qui échappent à tous les radars, dans la mesure où ils ne sont pas répertoriés en tant que tel sur le registre humain du personnel. Alors la frontière entre vie privée et vie professionnelle a sauté depuis que l'entreprise s'est imposée physiquement au domicile des salariés, mais aussi parce que le travail a de moins en moins de limites temporelles. Qu'en est-il dans ces conditions du droit à la déconnexion ? Alors notre baromètre annuel, UGIT, CGT, CKFI avec l'Institut Via Voice, met en évidence que l'effectivité du droit à la déconnexion reste à gagner. Les professions intermédiaires comme les cadres constatent de toute façon une charge de travail qui reste sensiblement à la hausse, une surconnexion qui ne diminue pas bien au contraire, et s'ajoute à cela la question du forfait jour ou l'absence de référence horaire, facilite justement ces heures supplémentaires gratuites qui échappent à tout radar et qui participent en fait à cette dégradation des conditions de vie et de travail. Alors la bonne nouvelle de ce baromètre annuel, c'est qu'on constate une aspiration de plus en plus forte, 69% des cadres, soit 9 points de plus que l'année précédente. Donc les cadres massivement aspirent à avoir un droit à la déconnexion effective. Les cadres pensent de manière majoritaire à 77% que le télétravail n'est pas suffisamment encadré et à 81% qu'ils soumettent les salariés à des durées excessives de travail. C'est lié au fait que ce sont précisément dans les TPE et PME que le syndicalisme est le moins implanté. Et donc c'est là aussi où la négociation sociale est en retard ou peine à exister. C'est intéressant de constater que le syndicalisme, là où il n'est pas présent, ça a comme conséquence des situations et des conditions de vie et de travail encore plus dégradées que là où il est présent. Comment dans ces conditions actuelles de l'état d'urgence sanitaire et des restrictions des libertés, la CGT de l'encadrement envisage-t-elle de mobiliser les ingénieurs cadres et techniciens pour pousser les revendications sur le télétravail et le droit à la déconnexion ? Alors, nous avons en fait plusieurs axes pour avancer justement. Le premier, c'est de davantage faire connaître nos propositions qui malheureusement souffrent d'un déficit de connaissances sur le terrain. Ensuite, c'est former le collectif militant sur les enjeux revendicatifs et la négociation sur le télétravail et le droit à la déconnexion. Je rappelle que le GIT a édité, il y a déjà deux ans, un guide pour négocier le télétravail qui faisait suite aux ordonnances Macron, dont celles qui portaient sur le télétravail. Ensuite, il y a aussi, et ça, ça va être nouveau, l'organisation de formations dédiées. Aux risques psychosociaux, puisque les enquêtes, l'enquête UGICT, comme les différentes enquêtes, je vais citer l'empreinte humaine par exemple, ont mis en évidence une dégradation de l'état psychologique des travailleurs à hauteur de 49% en moyenne. C'est l'enquête d'empreinte humaine qui avait révélé ça, avec donc des atteintes fortes à la santé psychique des télétravailleurs. On a déjà engagé des formations sur ce sujet de la transformation numérique, la mutation du travail et la prévention des risques psychosociaux. On a commencé en 2019 à faire ces formations, mais on voit encore une fois que l'actualité nous avait donné raison et qu'il y a besoin de poursuivre là-dessus. L'élément nouveau pour cette année, c'est que nous ferons aussi des formations sur la prévention des risques psychosociaux concernant le droit à la déconnexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?